Thé à laurier à l'ail, vous serez étonnés de ce qu'il fait et de ses résultats. Bonjour et bienvenue sur votre canal de santé et du bien-être au 100% naturel. J'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va aller. Je m'appelle Suzanne et vous êtes belle et bien sûr ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Me croirez-vous si je vous disais que le thé à l'ail et au laurier est bénéfique pour notre santé? Ce sont peut-être des ingrédients que nous utilisons plus d'une fois par semaine en cuisine. Saviez-vous que le thé de laurier offre de multiples avantages pour notre santé? Si vous faites partie de ces personnes qui aiment prendre soin de votre santé sur tous ses aspects et qui ne cessent de chercher de nouvelles façons de rester en bonne santé, alors le thé de laurier à l'ail est un excellent moyen de rester en bonne santé. Nous tous qui sommes déjà allés dans la cuisine connaissons les feux de laurier. Dans certains plats, celles-ci fonctionnent comme des ingrédients parfaits pour assaisonner et donner une saveur exquise aux aliments. Vous les avez donc utilisés pour plus d'une fois cependant. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que les bienfaits du thé de laurier sur le corps sont vraiment surprenants. Dans une seule tasse de thé, nous ingérons des vitamines B et C sans avoir à consommer aucun type de calories ou de caféine. Certains minéraux présents dans le thé de laurier sont le fer, le magnésium et le zinc. Lorsque nous les combinons avec de l'ail, nous avons un puissant remède maison capable de lutter contre d'innombrables maladies. Le laurier se distingue par son pouvoir expectorant, détoxifiant, antiviral et stimulant digestif. C'est le moins qu'on puisse dire. Ceci est également largement utilisé dans les traitements liés à la nérosie et à la grippe et au rhume. Il convient également aux pathologies liées au système digestif intestinal, nerveux, au spam, au rhumatisme chronique et aux inflammations de la bouche. Aussi à l'hypertension artérielle. C'est une preuve de ce que l'infusion de laurier peut faire pour vous. Avec l'infusion de laurier à l'ail, nous pouvons accélérer notre métabolisme. Car c'est un diurétique incroyable qui nous aidera à éradiquer de notre corps les graisses dont nous n'avons pas besoin. De la même manière, il contribuera à améliorer notre santé mentale. Car il aide à traiter les maux courants tels que le stress et l'anxiété. En consommant ce thé puissant, nous aiderons notre corps à éviter d'attraper la grippe et le rhume. Car il agit comme antiseptique, expectorant et anti-inflammatoire. De quelle manière? Vous allez certainement vous poser cette question. Sachez qu'il aide à augmenter nos défenses, à protéger notre corps contre les agents extérieurs nocifs. L'ail, quant à lui, joue un rôle important pour notre santé. L'ail, pour sa part, est considéré comme un protecteur cardiovasculaire. Il aide à la prévention et à l'amélioration de l'astérosclorose. Il permet également de combattre l'excès de cholestérol sanguin électrique d'icérides, en plus d'améliorer la coagulation sanguine et d'augmenter l'élasticité de nos atères. L'ail a également la capacité de nous aider à lutter contre les infections respiratoires, comme la grippe et le rhume, grâce à ses propriétés antiseptiques. Il aide à la dilatation des bronches, à la solidification de la muqueuse et à la stimulation du système immunitaire, ce qui lui donne une grande utilité dans les cas de bronchite, sinusite, pharyngite et asthme. Le fonctionnement correct du foie peut également être activé à l'aide de l'ail. C'est un organe très important pour notre santé générale. Grâce au fait que l'ail renforce les défenses, il est également idéal pour les cas d'anémie. Il stimule non seulement nos sucs gastriques, mais c'est aussi un bon apératif pour éveiller la faim. En plus de contenir du fer, les bienfaits de l'ail s'étendent aux personnes atteintes de diabète et contribuent à l'équilibre hormonal. Il est reconnu comme une aide précieuse en cas de maux de tête, de fatigue ou d'épuisement. On lui attribue également les propriétés antiseptiques, qui nous aideront à soulager et à nettoyer les piquilles d'insectes. Ces composés sulfuriques sont idéaux pour réduire l'inflammation de la peau. Ces antioxydants nous protégeront des dommages cellulaires et retarderont le vieillissement précoce. Comment faire ce thé? Passons à la préparation immédiatement. Comme ingrédient, nous aurons besoin de 3 feuilles de laurier, de 2 ail et d'un demi-litre d'eau. Mode de préparation. Nous allons tout d'abord piler notre ail, de sorte à obtenir de la pâte d'ail ou de l'ail qui est aplaté. Nous allons rajouter dans le demi-litre d'eau avec 3 feuilles de laurier. On va porter à évolution environ pour 2 à 3 minutes. On couvre la mammite, on laisse reposer 5 minutes et la boisson est prête. Le meilleur moyen de consommer ceci, c'est d'inculper dans votre ration alimentaire et de s'assurer à consommer 2 ou 3 tasses chaque jour, au moins pendant une période de 2 à 3 mois. Et je vous assure que vous serez très satisfait des résultats. Laissez-moi dans les commentaires le nom du beau pays depuis lequel vous me regardez. On reviendra dans de prochaines vidéos avec plus de détails à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée et que vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet, likez la vidéo, commentez-la si vous avez des questions ou des zones d'ombre. Et surtout, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, avec vos contacts, la famille, partout dans vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous. On se prend dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous partageons au minimum 3 vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous et rassurez-vous effectivement d'avoir activé toutes vos notifications tant 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 afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bisous bisous. Bye bye.